1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1 ! La stabilité de première ligne se relève, M. Gahuser laisse disputer cette mêlée jusqu'au bout. Allez, ce sera une pénalité contre le Pac-Toulouse. Le Pac-Toulouse s'était imposé 30 à 23, première de ses 4 victoires en 4 matchs de Coupe d'Or. Très bonne ménée de Montpellier, la bonne avancée du Pâques Montpellier 1, avantage en cours et pénalité contre les Toulous. Millez, Jean. Millez, Jean. L'introduction de Payog, l'effort de Nicolas Mass et de ses partenaires du Pâques de Montpellier, la bonne résistance du 8 Toulousais. Les premières lignes qui se relèvent, avantage en cours, les Montpellierens laissent ce ballon dans les pieds de Toulous, qui se rapproche de la ligne, qui plonge, qui l'affranchit, mais qui a relâché le ballon. Jean. Ils ont été la plus haute et favorables de M. Gauzer qui a déjà sanctionné une fois le Pâques Toulousain. Grosse pression une nouvelle fois, les premières lignes sont relevées, il a enclenché la marche avant les Montpellierens, c'est la même action, et M. Gauzer redonne pénalité. Millez, Jean. Même scénario, avantage en cours, M. Gauzer risque de filer entre les pocteaux, il laisse l'action, avec Pellisset qui met Olivier dans le trou, et Olivier qui a plati cinq fois. On retrouve par moments le jeu bien léché du Montpellier de ces dernières saisons. Trois minutes encore dans cette première période. Après tout, Montpellier, la saison dernière, avait subi une série de cinq défaites consécutives, ce qui ne les avait pas empêchées d'arriver en demi-finale. Là, le classement du top 14 est très serré. On part de crise de septième place au classement, mais la sixième est pas loin du tout. que je vous appuie, hein. Oui, l'exemple de Toulouse aussi, hein. Cinq défaites consécutives, et là, et en un de qui, il a possède, huitième, huitième victoire quasiment consécutive. Huit victoires en neuf matchs. Tout va très vite dans ce championnat, provisoire mené par le Stade Français, qui a réussi un énorme coup en s'imposant à Grenoble hier soir, et on verra un résumé à la mi-temps, évidemment. Les Toulousains, qui sont une nouvelle fois pénalisés. Grosse première mi-temps du pacte de Montpellier, et main à la poche de M. Gahuzer. Je vous en avertis, il y a trop de fautes, et j'ai qu'une solution, c'est carton jaune, hein. Pour l'ensemble des fautes, il y a trop de fautes. Et ça tombe sur le malheureux Katovin, qui vient d'en rentrer. Il y a trop de fautes d'équipe. Lié ! Jeun ! Gros effort du pacte de Montpellier, pénalité. Va-t-on revivre le même scénario l'été, à la limite de l'essai de pénalité tout à l'heure, Marc ? Jeun ! La nouvelle épreuve de force lancée par le pacte de Montpellier, qui enclenche la marche à bord, mais les premières lignes se relèvent, et M. Gahuzer va faire refaire cette lune. C'est un match de Mellet. Regardez le nombre de pénalités que Toulouse a subies depuis le début de ce match, dans ce seul secteur de la Mellet, si c'est énorme. On finit sur terrain bossolé. Production de Payogne. La réaction Toulouse-en. Mais avantage en cours encore pour Montpellier. Vont-ils jouer ce ballon ? Vont-ils le sortir ? Alors que Picamol déblé. Nouvelle pénalité en faveur de Montpellier. On ne change pas de tactique, comptez Montpellier, même d'éminemment. Gros efforts du paquet d'avant-puller, notamment de Nicolas Mas. Et il y aura certainement un essai de pénalité. Il laisse jouer, il laisse jouer Bias pour l'instant, il est plaqué par Picamol. Il a hésité, M. Gahuzer, il n'a pas accordé l'essai de Mellet. L'essai de pénalité, il y a toujours avantage en cours pour Montpellier, sous les poteaux. Encore un bel impact, et encore l'épreuve de force Montpellier, qui a l'idée du table. Il y va, M. Gahuzer, il y a une table, parce que le ballon ici. Et c'est pénalité. La voici, l'introduction d'Iri Barem. Il est propre, il est propre, ce ballon, il est gagné, il est dans les pieds de Kylian Galtier. Et il y a un avantage, c'est gagné pour Montpellier. Les premiers gestes de joie.